Bonjour, je suis le Dr Marc Bonner, je suis dentiste depuis 40 ans et j'aimerais vous entretenir sur les maladies parodontales, à savoir comment détecter, prévenir et guérir les maladies parodontales. Alors les parodonticides sont bien connus, l'épidémiologie est aussi bien connue. On sait que la moitié des adultes de la population mondiale est affectée et d'une façon plus sévère, 5 à 15 % de toute la population. Alors on reconnaît facilement la parodontite avec les rétractations gingivales, les alvéolises, les poches parodontales et les mobilités dentaires, tout ça dans l'inflammation, le saignement, l'halitose et puis finalement la perte des dents et tous les effets néfastes qu'on peut retrouver sur la santé parodontale, dont maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, maladies chroniques, rénales, arthrites, difficultés cognitives, problèmes avec la diabète, bébés prématurés, etc. Alors l'idéal ça serait vraiment de guérir les patients. Alors qu'est-ce que c'est la guérison? Comment est-ce qu'on pourrait s'entendre sur ce qu'est la guérison? On imagine un patient qui a plus de poche de 3 mm, une absence complète de saignement au sondage, ensuite une flore commensale au microscope ou tout autre moyen, mais avec le microscope c'est déjà facile, et un patient qui est autonome sur son hygiène avec une absence de grave maladie dégénérative. Alors si on regarde au microscope, alors c'est le plus facile, alors avec un grossissement de 1000 fois, voici la flore qu'on va retrouver chez un patient qui est en bonne santé parodontale. On va retrouver des petites bactéries sous forme de cocoïdes, alors ça fait des petits points qu'on va retrouver dans le biofilm, et des filaments qu'on pourrait appeler facilement avec les patients des points et des traits immobiles. Alors, coxy et filaments, et à l'occasion, on va retrouver les cellules épithéliales qui nous permettent de confirmer que c'est bien la flore normale. Notez l'absence des cellules inflammatoires dans ces trois biofilms. Alors, si je vous mets la vidéo à 1000 fois, 1000x, d'un patient qui est en bonne santé, hormis quelques bulles d'air, vous voyez les petites bactéries filamenteuses et les coxys avec très peu ou pas de mobilité. Alors ça, c'est une flore commensale avec quelques cellules épithéliales qui sont entrelacées dans le biofilm. Alors maintenant, si on veut vérifier qu'est-ce qui se passe dans les maladies parodontales, on s'aperçoit qu'on retrouve souvent des bactéries pathogènes, bien connues, et aussi des amibes, l'amibes qu'on appelle entamoeba gingivalis. Alors, on veut savoir, parce qu'il y a vraiment une corrélation entre ces parasites et la maladie parodontale. Alors, on a fait une étude en 2014 pour nous permettre de vérifier la présence des amibes entamoeba gingivalis dans les poches parodontales. Alors, une amibes, typiquement, c'est un eucaryote qui est beaucoup plus grand, si on veut, qu'une bactérie. Alors, une bactérie comme un spiroquette ferait un micron par sept microns à peu près. Ici, on voit que c'est beaucoup plus grand. Alors, la caractéristique d'une amibes serait déjà son noyau qui fait quatre microns, avec le cariosome au centre et la chromatine au pourtour, ainsi que les pseudopodes qui permettent aux parasites de s'avancer dans le biophile. Ici, on remarque autour de l'amibe, des globules blancs, un neutrophile, un deuxième neutrophile, un troisième neutrophile. Alors, ces parasites, en fait, nagent dans le pus. Est-ce que ces amibes font vraiment partie de l'entité entamoeba gingivalis? Alors, c'est l'étude qu'on a faite pour nous assurer que, vraiment, il s'agit bien de ce parasite. Alors, ici, une jeune patiente, jeune adulte, poche de 6 mm. Alors, typiquement, vous voyez le biofilm d'un patient atteint de parodontite. Alors, vous voyez l'amibe qui va se déplacer vers le bas à droite, quelques globules rouges et puis l'uropode derrière l'amibe. Alors, ça, c'est une caractéristique vraiment du biofilm d'une maladie parodontale. Alors, l'amibe en temps moins bas et gingivalis, on veut savoir si vraiment c'est associé, parce que, microscopiquement, on va les retrouver dans à peu près 100 % des parodontistes actifs. Nous disent déjà Kofuïd en 1929, Rousset en 1977, Dr. Paul Kays en 1981, Dr. Lyons en 1989, et nous, on est, quant à eux, autour de 99 à 100 %. Alors, est-ce qu'on peut améliorer la situation si on enlève ce parasite? Alors, on a vérifié avec un primer design pour nous assurer de la spécificité de l'amibe en temps moins bas et gingivalis. Et puis, on s'est assuré de la sensitivité de la méthode. Alors, la méthode est effectivement sensitive pour en temps moins bas et moins gingivalis. Et on a procédé à la purification. Et ensuite, on a analysé les résultats. Alors, effectivement, les résultats microscopiques pour ce nombre de patients étaient de 86 % et on est à 80 % pour l'analyse PCR. Alors, on peut dire que la sensitivité est quand même haute comparativement aux données cliniques et aux diagnostics. Et quant à moins bas, gingivalis est associé aux parodontistes. Alors, on a fait une autre étude auparavant pour s'assurer de l'exactitude des traitements qu'on utilise depuis déjà plus d'une trentaine d'années. Alors, le but, c'est de confirmer déjà la présence des parasites et évaluer ça dans des cabinets. Alors, on a utilisé un traitement antiparasitaire pour cinq cabinets en France. On a fait l'examen microscopique du biofilm. Et déjà, sur 600 patients, 32 patients affectés de périimplantites. Alors, on a trouvé positif 99 % d'amibes dans les cas de ces parodontites avec cinq cliniciens. Et on a trouvé 95 % aussi d'amibes pour les cas de périimplantites, ce qui est vraiment très important. Alors, on peut facilement observer la prolifération de ce trophozoïde, c'est-à-dire de l'amibes, en activité dans les biofilms. Alors, si vous faites un faible grossissement à 100 fois, alors on voit les amibes qui forment comme une espèce de petit beignet qui est facilement détectable. Alors, on se rend compte ici, dans un biofilm qui peut faire peut-être un millimètre carré, on va retrouver au-delà d'une cinquantaine de parasites d'amibes qui vont se balader dans le front de la crevasse parodontale. Alors, elle présente cette amibes des phénomènes de capping ou d'europod et va se déplacer en général vers sa proie. Alors, si on regarde à quoi ça ressemble, toujours dans le biofilm, chez un patient qui a des poches de 5-6 mm, alors vous voyez typiquement l'amibes ici, en table moyen bas gingivaliste, avec quelques globules blancs, ici un neutrophile, parsemées de quelques bactéries motiles qui sont signes déjà de la gingivite et de la parodontite. Et vous voyez encore ici l'amibes qui va apparaître avec son uropod, phénomène de capping qui est un signe pathogène, et l'amibes va se déplacer pour se nourrir ou pour agresser une proie, entre autres un neutrophile. Alors, on voit que l'amibes ici est capable de phagocyter, alors en général l'amibes, comme celle-ci, va se nourrir carrément du noyau du globule blanc vivant. Alors, on a des neutrophiles qui sont vivants au pourtour dans le biofilm, et l'amibes va se diriger et se nourrir plusieurs fois par jour à l'aide de son pseudopode, et va carrément s'accoler au neutrophile, anesthésier le neutrophile, et puis se saisir du noyau, et va littéralement suctionner le noyau du neutrophile pour le désactiver et utiliser ses protéines pour se nourrir. Elle va enrouler progressivement, après quelques minutes, le noyau, et ça c'est sa nourriture journalière. Alors l'amibes se nourrit de neutrophiles vivants qui ne sont plus normalement capables de compléter leur activité, et va laisser ce qu'on appelle, nous, une cellule fantôme, ici, qui contient les granules, les enzymes ostéolithiques, et qui a perdu son noyau. Alors, pour retrouver l'amibes, parfois c'est assez facile, parce que sur faible grossissement, on peut voir les chemins, parce que l'amibes va se déplacer au fil des minutes. Alors on peut voir l'amibes qui se déplace ici vers le bas, alors on voit à mille fois, et au bout des chemins, ce qu'on appelle les channels, on va retrouver l'amibes qui va chercher ses proies. Alors si vous regardez sur le biofilm d'un patient atteint de parodontite, à faible grossissement, vous avez ses chemins, l'amibes s'est placée au cours de quelques minutes pour aller se rendre un petit peu plus bas ici. Alors on va faire un grossissement à mille fois pour aller nous assurer qu'il s'agit effectivement d'une amibes en tamoéba gingivalis. Alors effectivement, c'est bien l'amibe avec son noyau typique, et puis on revient à un faible grossissement, et on peut comme ça vérifier qu'il s'agisse bien entre le fort et le faible grossissement, qu'il s'agit bien de l'amibe en tamoéba gingivalis. Alors ici, dans ce biofilm, peut-être une dizaine de parasites qui se baladent allègrement à l'intérieur du biofilm et qui va former des chemins. Alors c'est quelque chose qui est relativement courant dans la maladie parodontale. Alors toujours l'apparence de beignets à faible grossissement. On va ensuite confirmer notre diagnostic d'amibes parodontales. Ici, un amibe bébé, une jeune amibe junior, et puis ici, une amibe normale, adulte, avec son cariozome. Et l'intérieur, on va retrouver des noyaux, des neutrophiles qui sont en train d'être digérés. Ici, autour de cinq ou six noyaux qui sont en train d'être digérés. Alors on voit bien sûr les bactéries usuelles de la gingivite. Ici, le petit amibe bébé qui vient tout juste de naître et qui va commencer à produire les mêmes dégâts. Alors on va reconfirmer encore ici. Peut-être une amibe un peu plus grosse ici au bas. Alors il y a différentes formes et c'est vraiment classique de la maladie parodontale. À l'occasion, l'amibe va vraiment se nourrir d'un grand nombre de neutrophiles, de noyaux de neutrophiles. Alors vous voyez ici sur celle-là, on voit sur l'écran à mille fois l'amibe qui s'est nourri peut-être d'un peu plus d'une dizaine de noyaux de globules blancs et qui parcourt son chemin vers le bas à gauche. Alors ici, le noyau pour confirmer qu'il s'agit bien d'antamoéba gingivalis. Alors parfois, ces amibes, à force de se former, de se multiplier, vont vraiment former des nids. Alors ici, une, deux, trois, quatre, cinq amibes, entamoéba gingivalis, qui baignent toujours dans le nid de pu pour être capable de se nourrir. Et chacun des points plus foncés ici est le reflet de la phagocytose des noyaux, des globules blancs qu'elle a utilisés. Alors ces nids peuvent se former et vivent en harmonie avec les grands filaments d'actinomyces et l'amibe va profiter de ces bactéries. Ces bactéries qui vont former finalement du tartre sous gingival et les amibes sont à l'abri de l'oxygène en allant se situer là-dessous sous les filaments d'actinomyces. Alors c'est facilement reconnaissable, ce qu'on appelle les éléments en brosse qui étaient bien décrits à l'époque par le docteur Paul Keyes. Alors typiquement, c'est vraiment quelque chose à considérer dans la maladie parodontale comme très important. Maintenant, l'amibe peut se reproduire. Alors on voit ici une amibe qui vient tout juste de se reproduire. Alors vous voyez par scission l'amibe, bébé minutant, vers lequel le noyau va se reformer à partir de ses points denses ici. Alors elle vient tout juste de se séparer de l'amibe mère ici. Et puis vous voyez, quand l'amibe évolue, on voit tranquillement le noyau qui s'organise, chromatine et cariosome, et puis elle va se développer et devenir une amibe adulte. Maintenant, ces amibes peuvent occasionnellement s'entraîner entre elles. Alors on voit une amibe ici qui va s'appuyer sur une amibe à la base et puis aider à former une amibe bébé. Alors il y a une entraide qui peut se faire avec les amibes et c'est déjà connu dans la littérature médicale au niveau des amébiases intestinales. L'amibe peut aussi adhérer aux globules rouges et phagocyter l'intérieur des érythrocytes et puis s'en nourrir. Et surtout ce qu'elle préface, qu'on voit le plus souvent à la microscopie, c'est vraiment l'amibe qui va se nourrir, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, du noyau du globule blanc qui normalement devrait nous défendre. Alors on a appelé ce phénomène exonucléophagie. C'est une forme de trogocytose à aller chercher une portion d'une cellule telle que le polymorphonucléaire neutrophile. Alors on voit l'évolution de l'exonucléophagie. Progressivement, le noyau est ingéré par suction négative dans l'amibe, un peu comme les deux autres qu'on voit déjà ici phagocytés. Progressivement, ici on a à peu près complété à moitié le phénomène. Et puis presque complètement, ici vous voyez le noyau du neutrophile qui était pratiquement complètement avalé et qui va servir de nourriture à ce parasite pour la journée. Et ça continue comme ça à tous les jours. L'amibe va se nourrir des globules blancs vivants et pas vraiment des amibes qui sont mortes. Pas vraiment des neutrophiles qui sont mortes. Pardon. Alors vous voyez le film ici, en activité. Ici, le film est accéléré huit fois. Alors vous voyez un peu la même image sur film. Alors vous voyez progressivement le noyau du neutrophile qui va être absorbé complètement par l'amibe. Alors c'est vraiment quelque chose de très caractéristique encore là dans la maladie parodontale où on retrouve 99 à 100 % de ce phénomène vraiment au fond du sulcus là où il y a peu ou pas d'oxygène. Et ça va laisser la cellule qu'on appelle cellule fantôme ici avec les enzymes qui vont être jetées sur le fond de la crevasse parodontale et causer les dégâts qu'on connaît bien. Alors on voit ici les restes de ces noyaux qui ont été évidés. Et puis tout ça nous amène à penser qu'on peut provoquer une problématique sur les neutrophiles. Penser que le neutrophile ne peut plus accomplir son activité nette, c'est-à-dire neutrophile extracellulaire trappe qui agirait normalement comme une barrière. Et ça va aussi la priver du système membraneur. Et ça rend, si on veut, fort probablement les neutrophiles incapables de continuer à nous défendre normalement. Alors l'exonucléophagie est un phénomène important qu'on va retrouver dans pratiquement toutes les maladies parodontales actives ou l'impossibilité du système immunitaire de résoudre l'infection durant autant les parodontites que les péri-implantites. Et ça amène vraiment une altération de la fonction immunitaire. D'autant que sûrement qu'à ce moment-là, l'apoptose est complètement impossible à gérer. Et ça, c'est vraiment un phénomène de pathogénicité. Alors, si on compare ça à l'amibe entamoeba histioletica qui est bien connue dans les amibias intestinales, on peut comprendre qu'il s'agit en parodontie aussi d'un prédateur agressif qui se nourrit des cellules humaines. Maintenant, on dit que peut-être les bactéries ont des graves facteurs de virulence. Je pense qu'on peut dire la même chose des amibes. Alors, c'est bien connu pour les amibes intestinales. Tous les facteurs de virulence, facteurs d'adhésion, cystéines, protéases, plusieurs adhésines et l'amibe à part qui va engourdir, si on veut, la cellule normale. Alors, l'amibe, on imagine parodontale, va causer le même genre de problème grâce à ces techniques de pathogénicité et créer des cellules fantômes. Maintenant, si on regarde différentes situations comme la femme enceinte, par exemple, dans ce cas-ci, petit granulome pyogénique, on dit, bien, c'est important de faire quelque chose et puis on accuse souvent Madame Ator, probablement, et puis il faut se rendre compte que c'est vraiment une infection. On voyait typiquement tout ce groupe de parasites qui se baladent dans le fond de la crevasse parodontale, voyez l'activité, autant l'activité bactérienne et puis voyez le nombre d'amibe qui va se promener, qui va faire l'exonucléophagie, se nourrir des globules blancs qui ne peuvent plus nous défendre et les amibes en profitent allègrement durant cette période avec l'édème au niveau cellulaire qui va permettre aux amibes de vraiment se promener, de se balader et de profiter de cette situation et profiter de cette problématique. Alors, toujours les phénomènes d'exonucléophagie, l'amibe va se promener. Bien sûr, il y a les grands filaments d'actinomycesse, les amibes qui s'y accrochent, qui se déplacent un peu partout. C'est vraiment quelque chose d'important, surtout dans ces maladies parodontales actives telles que celle de la femme enceinte. Alors, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin. Vous voyez ici encore le phénomène d'exonucléophagie qui est en train de se produire au niveau de l'agression des neutrophiles pendant cette parodontite. Alors, ce n'est pas un phénomène léger. C'est vraiment très important. Alors, nous, pour soigner cette maladie, on va déjà mesurer comme on fait dans toutes les maladies parodontales, chartes, tout ça. Et puis, on va vérifier la poche parodontale. Alors, ici, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est une poche, normalement, c'est 1, 2 à 3 mm. Alors, ici, si vous avez 6 mm, on peut considérer qu'il y a déjà 3 mm de perdu, si on veut, au niveau de l'attachement. Et on a une perte osseuse résultante de 3 mm. Alors, si on veut conserver nos dents, il faut définitivement guérir de ces parodontites. Et guérir des parodontites n'est pas vraiment très compliqué. Il s'agit déjà de retrouver un biofilm normal, de retrouver un biofilm d'enfant. Alors, tous les patients qu'on a soignés qui ont retrouvé un biofilm d'enfant, c'est-à-dire des coxys et des filaments immobiles sans inflammation, sans globules blancs, ont tous eu la possibilité de voir leurs gencives guérir et là, se reconstituer. Alors, vous voyez ici une patiente qui a des poches de 6, 7, 8, 9 mm, typiquement, avec des points de saignement. Après quelques temps, ici, on est 4 ans plus tard, il n'y a plus aucun endroit où il y a des poches parodontales ni saignement. Alors, voyez les images de structures osseuses, alors défauts verticaux pendant la maladie parodontale et aussitôt qu'on soigne la maladie, l'os va se refermer tout seul, pas besoin de produits magiques, simplement enlever déjà les microbes, enlever les parasites et s'assurer que le patient a une bonne hygiène et puis l'os va se reconstituer tout seul dans les défauts verticaux osseux. Alors, pas besoin de rien de particulier et on peut facilement guérir et comprendre qu'on a une restructuration osseuse qui se fait tout naturellement comme n'importe quelle partie du corps humain. L'os des maxillaires est pareil comme l'os de tout le reste du système. Il s'agit simplement de faire partir l'infection. Alors, vous voyez, avant la perte osseuse et après la reconstitution de l'os dans les défauts verticaux. Alors, nous avons comme depuis 30 ans utilisé la méthode antiparasitaire et puis retrouvé une hygiène du patient et bien sûr enlevé le tarte en troisième lieu et puis laisser guérir. Alors, on a une cicatrisation qui est relativement en moyenne assez importante chez les patients. 95,7% de cicatrisation 100% chez 600 patients et 30 patients qui présentent une cicatrisation de plus de 85% en mesurant les poches parodontales du départ et on voit après, on a une cicatrisation qui est autour de 95,7% pour la moyenne de 600 quelques patients. Alors, si je compare avec les techniques habituelles de surfaçage, par exemple ici, on a les surfaçages faits dans un endroit universitaire, on va retrouver déjà avec les surfaçages une guérison si on veut de 50%. Alors, pour nous, une guérison de 50%, fermeture des poches de 50%, ça fait qu'on est quand même encore à demi infecté, à demi malade. Alors, photothérapie améliore ça un tout petit peu, le laser peut améliorer la fermeture des poches, on sera ici autour de 65%, sauf qu'il faut constater que le patient a encore des saignements. Alors, il faut faire attention avec les techniques modernes, oui, c'est bien sur le coup, mais après, le patient continue à avoir des saignements et des problèmes. Alors, si on compare notre méthode antiparasitaire, on s'aperçoit ici qu'on a une guérison d'à peu près 100% pour ces patients comparativement aux techniques usuelles. Alors, dans les gingivites, comment ça se passe? Dans les gingivites, en général, si on refait une bonne hygiène, tout se passe bien, tout guérit bien, c'est relativement facile. Dans ce cas-ci, vous voyez, c'est une grosse gingivite, il n'y a pas de perte osseuse et si on regarde le biofilm, on va retrouver des neutrophiles beaucoup parce que c'est une gingivite très prononcée, cliniquement très forte et puis on va retrouver des neutrophiles, on va retrouver des spiroquettes, les bactéries usuelles, tout simplement, une cellule épithéliale et surtout de l'infection du pu, quoi, des globules blancs avec des spiroquettes, quelques bacilles ici et là. Alors, ce qu'on ne retrouve pas dans les gingivites, ce sont les parasites, d'accord? Alors, aucun parasite dans la santé, aucun parasite dans les gingivites et pratiquement 100% de parasites dans la maladie parodontale active, ce qui rend la chose relativement facile à diagnostiquer. Alors, dans l'historique, est-ce qu'on peut guérir des maladies parodontales? Déjà, on avait dans les années 1914, Dr Barrett qui nous disait que lui, il voyait des amibes à peu près toujours dans la maladie parodontale et il semblait être capable de guérir cette maladie-là en éliminant les parasites, d'accord? Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, si on regarde le succès actuel des thérapies conventionnelles, déjà, on avait 44% de maladies parodontales aux États-Unis en 1996 et puis en 2016, 20 ans plus tard, on a encore un peu plus de maladies parodontales. Alors, apparemment, le succès dans les techniques standards, en fait, il n'est pas là, c'est complètement absent. Alors, le paradigme bactérien, on peut dire qu'il ne nous donne pas vraiment de résultats à demi guéris et puis une augmentation de la prévalence de la maladie parodontale. Alors, ce serait important qu'on se mette à regarder, je pense, au microscope et voir autre chose que les bactéries. Alors, déjà, en 1989, Dr. Trevor Lyons, dans son bouquin « Introduction aux protoseurs et aux champignons », dans les infections parodontales, nous avait montré la présence de ces parasites à peu près toujours et puis la phagocytose du noyau des globules blancs, la phagocytose de l'intérieur du globule rouge et nous avait bien démontré par ces études qu'il s'agit là bien de l'amibe en tamoïba, du moins nous autres, maintenant, on peut confirmer que c'est gingivaliste et puis cette amibe n'est vraiment pas un macrophage si certains s'inquiètent encore de cette possibilité. Le macrophage, un noyau très différent, ovale avec deux points et ne ressemble en rien à une amibe hormis la forme moyenne. Et, Dr. Trevor Lyons nous avait permis de conclure à ce moment-là que la vaste majorité des patients qui ont une maladie parodontale destructive sont infectés par ces parasites oraux et que leur élimination est suivie par l'arrêt de la maladie et sa résolution incluant la régénération de l'os alvéolaire comme nous vous l'avons montré sur le patient juste au préalable. Même chose pour Dr. Paul Kays. Nous avons montré en 1981 que quand on regarde le biofilm au microscope, la santé est caractéristique des points et des traits qu'oxyfilament un rare neutrophile. alors qu'en gingivite on a les mêmes bactéries sauf qu'on va ajouter les bactéries mobiles spiroquettes vibrions et bacilles et on va ajouter à ce moment-là une quantité de globules blancs qui sont le signe de l'inflammation et là-dessus progressivement les parasites vont aller s'installer pour se nourrir du saignement globules rouges et globules blancs les noyaux des globules blancs. Alors typiquement à la microscopie on va retrouver plus de globules blancs qu'on peut en compter on baigne dans le pus si on veut dans le fond de la crevasse parodontale avec les grands filaments d'actinomyces avec ces formations que je vous ai montré tout à l'heure et les amibes qui se pavanent à l'intérieur de ça et des fois on va retrouver aussi le trichomonas tenax qui rend semble-t-il la parodontite légèrement plus agressive. Alors c'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui est connu depuis 40 ans et puis il y a une corrélation à 100% de ces parasites avec la maladie parodontale. Alors chez docteur Keyes il y avait une étude de 54 patients il y a refait avec 60 quelques patients un peu plus tard et puis on retrouve dans la santé 100% de petites bactéries cocoïdes et filamenteuses non mobiles aucune amib en gingivite la même chose un peu plus de bactéries motiles et puis aucune amib encore et dans la maladie parodontale destructrice on va retrouver 100% de parasites alors ça rend vraiment la chose facile à diagnostiquer et aussi par le fait même à traiter comme on a une corrélation de 100% avec la maladie parodontale. Alors toujours pour vous rappeler un peu à quoi ressemble le biofilm dans les maladies parodontales ça vaguement toujours à peu près la même chose avec la présence de ces parasites qu'on voit facilement à faible grossissement on va se balader dans le biofilm alors vous voyez tous ces petits beignets avec le pourtour foncé ce sont des amibes qui vont aller se placer sous les grands filaments ici d'actinomyces et nous on va confirmer ici on est dans un nid de parasites carrément qui est bien organisé tout au fond de la crevasse parodontale alors on va confirmer la formation de ce nid de cette activité d'amibiase parodontale alors vous voyez typiquement toujours la même chose une formation de pus il y a des globules blancs partout vous voyez les amibes qui se promènent qui se promènent et qui se pavannent et qui vont aller chercher les noyaux des neutrophiles pour se nourrir et délester bien sûr les neutrophiles ayant perdu leurs noyaux avec tous les granules tous les enzymes à l'intérieur qui passent hors contrôle alors est-ce que ça peut être pire ça peut être pire oui surtout lorsqu'on rencontre une seconde infection parasitaire à trichomonas alors un trichomonas on pense que c'est pathogène aussi de la même façon que l'amib entomoéba gingivalis alors typiquement ici vous avez deux trichomonas avec ses quatre flagelles alors on voit ici deux flagelles et puis tout ça ça se balade encore là dans le biofilm au fond de la crevasse parodontale alors typiquement ici vous voyez un biofilm d'un patient qui est atteint d'une bonne parodontite chronique assez active avec des poches profondes entre 7 et 9 mm et vous voyez l'activité du trichomonas ou des trichomonas ici alors il arrive parfois qu'on ne retrouve pas d'amib et seulement trichomonas tenax et puis c'est quand même suffisant à l'agression des trichomonas pour causer la maladie parodontale ainsi que la perte osseuse alors vous voyez l'activité de ces parasites eucaryotes flagellées alors vous voyez comment ils peuvent agir tout au fond de la crevasse et profiter de la situation alors c'est important que les dentistes puissent avoir un microscope pour confirmer tout ça alors on se pose la question la même chose est-ce que trichomonas tenax est un parasite ou un commensal et puis bien sûr l'apparence nous fait laisse croire que c'est que c'est un parasite pathogène et puis on a une étude de 2015 Rebero qui a publié tout simplement on nous dit dernièrement en 2015 que trichomonas tenax remplit les conditions requises d'un parasite peut causer des dommages aux différentes cellules des mammifères et se comporte de façon similaire à trichomonas vaginalis qui est bien considérée pathogène par nos confrères lorsqu'il est en contact avec les cellules cibles alors on a ici la comparaison entre des dégâts que peuvent causer trichomonas vaginalis versus trichomonas tenax et puis on se retrouve au même degré si vous voulez d'agressivité alors à ne pas laisser dans la maladie parodontale et surtout informer les patients de ça parce que les patients ne sont pas informés alors guérir c'est possible oui et puis une fois que le patient guérit sa maladie parodontale une fois qu'on a retrouvé comme ici un biofilm normal à ce moment-ci on est dans une bonne situation pour faire les implants et garder la structure osseuse alors ici c'est une patiente qui a été soignée guérie de sa maladie parodontale il y a 17 ans on a à ce moment-ci posé à ce moment-là posé des implants et vous voyez la structure osseuse 17 ans plus tard avec les pics osseux entre les implants alors ça se passe toujours bien la patiente avait un total de 139 mm à l'origine de poches parodontales en excédent de 3 mm et puis en 2016 on a 1 mm on a une poche de 4 en fait sur toute la bouche de ce patient alors on peut considérer qu'on a une fermeture des poches équivalente à plus de 99% ce qui est excellent dans la situation dans la situation alors si vous voyez des péri-implantites alors faites la même analyse vous allez voir qu'on a exactement le même biofilm avec le même processus de ces parasites amibétric qui se balade autour des implants et vont causer tous ces dégâts osseux alors vous voyez l'amibe ici il y en a une en bas il y a du pus il y a une amibre qui est morte en haut à gauche ici qui est inactive une qui est active ici elles vont utiliser le même procédé pour les pertes osseuses au niveau des péri-implantites alors c'est vraiment quelque chose à vérifier et à diagnostiquer alors en conclusion on peut dire que l'amibe en tamoéba gingivalis fait partie de la pathogénèse des parodontites et des péri-implantites et en général trichomonas va rendre la situation clinique un peu plus agressante alors il est probable que l'amibe en tamoéba gingivalis soit l'agent qui permette le passage d'une pathologie mineure la gingivite à une pathologie majeure avec destruction de l'os alvéolaire dans les parodontites et les péri-implantites alors l'an tamoéba gingivalis doit être considéré comme un pathogène invasif dans diverses formes d'infections parodontales en général toutes les infections parodontales ou actives et puis un traitement doit être fait en accordance on pense avec les protocoles antiparasitaires reconnus en médecine actuelle ce qui a été démontré par Dr Trevor Lyons depuis les années 1980 alors l'essai en tamoéba gingivalis ces parasites ainsi que les trichomonas dans les maladies parodontales nous apparaît vraiment comme un non-sens médical puisque ces parasites sont totalement absents d'une gencive en santé et d'une bouche saine alors ça aussi ça a été décrit dans l'ouvrage Parasitologie Research par Trim Skinner Farron Dubois et Newsom alors on nous dit que si je mets en français aucune amib n'est détectée dans aucun site sain de la gencive ni avec l'un ou l'autre des différents PCR et cette nouvelle méthodologie si on veut faire avec l'ADN aussi peut nous servir pour ajouter vraiment un marqueur carrière du statut de la poche parodontale et de plus on peut dire que l'amib entamoïba gingivalis n'a été détectée dans aucune poche saine d'un patient diagnostiqué comme ayant la maladie parodontale alors si vous avez la maladie parodontale alors on va retrouver ces parasites seulement dans la gencive malade la dent à côté pourrait être saine et ne comporte pas de ces parasites alors c'est vraiment en plus typiquement local en forme de situation alors l'amib entamoïba gingivalis peut élaborer des enzymes protéolithiques qui contribueraient à la pathogénèse de la parodontite ce qui n'est pas une idée nouvelle parce que ça fait comme j'expliquais plus de 40 ans qu'on aborde ce problème et vraiment il faut considérer la présence de ces parasites comme base rationnelle pour comprendre l'éthiologie dans la maladie parodontale alors est-ce que l'amib entamoïba gingivalis et le flagellier trichomonas tenac sont pathogènes il faut penser qu'on dit souvent que ce sont des parasites commensaux et en fait il faut se rendre compte que ce ne sont pas des opportunistes qui profitent de la situation et ce ne sont pas des commensaux alors si on regarde une flore normale dans une flore normale il n'y a pas d'amib il n'y a pas de trichomonas c'est tout à fait absent et on peut se rendre compte qu'après la formation de la gingivite on peut contracter l'amib entamoïba gingivalis ou le trichomonas et on se retrouve avec une véritable infection alors on peut parler à ce moment-ci des parodontites actives on pourrait les définir aussi comme des amibias parodontales et ou en même temps des trichomonas parodontales et considérer que c'est vraiment pathogène alors pour ce qui est du patient ce qu'on vise effectivement c'est ce que j'expliquais au tout début on vise de ne plus avoir de poche aucune poche au-delà de 3 mm on veut rester dans 1, 2, 3 mm avoir une flore normale aucun saignement s'assurer que le patient a une bonne hygiène et puis lui expliquer de faire une éducation thérapeutique pour qu'il s'assure de ne pas se réinfecter alors nous on considère comme guérit le patient qui a été soigné et qui nous maintient pendant une année cette bonne santé gingivale alors pour ce qui est des péri-implantites il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment plus difficile à guérir dû au fait qu'on a une mucosite répétitive avec une récurrence de l'inflammation et des globules rouges et globules blancs autour de cette mucosite alors c'est beaucoup plus difficile à guérir les péri-implantites alors aussi bien à profiter prévenir soigner soigner les jeunes jeunes adolescents jeunes adultes avant que on ait les dégâts osseux alors si on parle de facteurs de risque alors on parle beaucoup de fumée stress etc alors si on compare entre nous d'après nos études et l'historique de ces parasites on peut considérer les facteurs de risque et s'apercevoir que par exemple si au niveau du stress vous avez deux fois plus de facteurs de risque d'avoir une parodontite ou vous êtes fumeur vous avez quatre fois plus de risque d'avoir une parodontite les gènes 16 fois plus vous avez porphyromonase vous avez 16 fois plus de parodontite bien sûr on peut le considérer mais en tout effet effectivement si on compare le facteur de risque qu'est une gingivite d'amener une parodontite déjà on s'aperçoit que les chiffres sont beaucoup plus éloquents alors si vous avez vous êtes fumeur vous avez quatre fois plus de risque et la majorité des patients vous n'allez pas réussir à les arrêter de fumer et puis les stress le stress vous ne pouvez pas faire grand chose même chose avec les gènes alors qu'une gingivite qui amène 150 fois plus de risque ou une amibiance parodontale si vous avez des amibes déjà vous avez au PCR 600 fois plus de risque de maladie parodontale à la microscopie 9000 fois plus de risque de maladie parodontale alors c'est beaucoup plus facile de gérer la maladie parodontale à partir de la gestion de cette gingivite et d'éliminer les parasites qu'on retrouve alors on a vraiment aucune puissance à travailler avec le stress la fumée les petites bactéries mobiles alors qu'on a beaucoup plus de puissance curative à travailler avec éliminer la gingivite et éliminer les parasites présents alors comment est-ce qu'on fait qu'on fait alors c'est la technique du Dr Lyon sur laquelle on a élaboré un peu plus au niveau du temps alors si je vous explique rapidement la technique on va utiliser l'année pour guérir le patient et puis le premier mois deuxième mois troisième mois quatrième mois vous allez voir on enlève on va faire la désinfection alors les quatre premiers mois sont destinés à désinfecter la gencive et la sature et puis ensuite les mois suivants une fois qu'on a atteint un biofilm normal seulement on va se permettre d'enlever le tarte dans un biofilm sain et puis une fois que le patient a perdu tout on fait enlever son tarte avec des instruments non coupants aucun surfaçage aucun curtage on va simplement détartrer de façon sous-gingivale une fois la désinfection les poches en général vont être réduites de profondeur des fois deux, trois millimètres de moins profond une légère récession par contre beaucoup plus facile à enlever le tarte maintenant la troisième étape on va laisser le patient guérir trois à quatre mois le patient va continuer sa désinfection en général l'oxygéné 1% et la poudre de Torrens un mélange de bicarbonate et de sel qui va appliquer sur la gencive deux fois par jour et on s'aperçoit à 12 mois en reprenant les données parodontales les données cliniques la majorité des patients ont perdu déjà entre 95 et 100% des poches parodontales et les saignements sont disparus bien sûr pendant toute cette période on fait pratiquer le patient dans le cabinet s'assurer qu'il est capable de nettoyer sa bouche proprement alors après 8 à 10 séances c'est certain que le patient ayant fait tout ça au cabinet il est capable d'être à peu près comme une hygiéniste dentaire et puis en même temps qu'on fait la thérapie on va discuter lui expliquer comment changer ses situations dans l'entourage pour s'assurer qu'il n'y a pas de contamination ni directe ou indirecte par exemple soigner la famille s'assurer de ne pas toucher ou donner des becots aux chiens et puis vérifier surtout les voyages dans les Caraïbes où on va retrouver par exemple dans les tropiques on va retrouver plein de ces parasites dans l'eau qu'on va boire ou dans les aliments salades etc. alors c'est une façon de faire qui donne des résultats alors on a publié déjà en 2003 dans le journal l'information dentaire déjà on publiait que tout ce qui est activité de ce parasite a toute une indication que c'est vraiment un pathogène alors on a publié à différents endroits on a eu plein de pasteurs qui ont été présentés à l'Institut Pasteur un peu partout à travers le monde on a publié s'assurer que c'est vraiment l'amib en tamoïba gingivaliste dans le journal Parasite on a aussi écrit des livres en français tant de bouche à guérir en anglais to kiss or not to kiss et même en espagnol où les patients peuvent comprendre ce qui leur arrive alors on peut dire aujourd'hui que la maladie parodontale si vous voulez si on tait l'information au patient on n'utilise pas la microscopie qui est vraiment quelque chose de hors médical on peut vraiment dire que la maladie parodontale est un des plus grands mensonges médicaux à l'humanité le parasite a été découvert depuis longtemps 1849 on retrouve ça dans les maladies parodontales à partir des années 1900 on sait déjà qu'on peut guérir la maladie parodontale en éliminant ce parasite et en 1929 on dit il y a une corrélation définitive entre la présence de ce parasite et les maladies parodontales maintenant il a été déterminé que ces protozoaires sont considérés pathogènes en 1973 par la Pierre Rousset l'institut Pasteur et ensuite on s'est aperçu avec le docteur Trevor Lyons en 1989 que l'élimination des protozoaires est suivie par l'arrêt de la maladie et sa résolution incluant la régénération de l'os alors l'amibe est très motile des habiletés de phagocytose on a montré ça par exonucléophagie et on a vraiment des caractéristiques pathogènes alors j'ai publié déjà dans Tropical Medicine à ce sujet-là et l'amibe avec les tests d'ADN est trouvée seulement dans les poches parodontales nous dit les études de trim alors un traitement antiparasitaire maintenant on sait que c'est fonctionnel et on peut guérir de bien meilleure façon sans agressivité sans chirurgie sans curtage sans surfaçage simplement un désinfecter le patient sur quelques mois deux enlever le tarte résiduelle trois laisser cicatriser dans un environnement parfait et puis tous les patients sont à même de guérir alors on peut dire aujourd'hui qu'il est possible de détecter prévenir et guérir la maladie parodontale il s'agit simplement de se référer au biofilm microscopique ça prend trois à cinq minutes pour faire le diagnostic et suivre le patient sur les différents rendez-vous et lorsqu'on retrouve trichomonas c'est un axe on pense que celui-là aussi est un pathogène et que la situation est un peu pire alors faites attention avec le patient on parlait de surveiller son entourage par exemple ici typiquement c'est un dentifrice à l'argile que le patient utilise pour brosser ses dents alors vous voyez les nids de parasites qui se baladent dans le biofilm dans le sulcus dans le petit sillon parodontal alors c'est vraiment quelque chose à ne pas garder si vous voulez soigner votre patient ou si vous êtes patient et vous voulez vous soigner de votre maladie parodontale assurez-vous d'être en contact avec un dentiste qui peut faire le diagnostic et éliminer ce genre de parasite c'est vraiment quelque chose d'exécrable et je pense que c'est normal qu'il faille informer le patient de cette infection déjà ça fait un siècle qu'on sait que c'est là et il y a vraiment un manque d'informations par des dentistes et des parodontistes à ce sujet-là alors vous voyez ici le nid de parasites qui se forme probablement facilement grâce à de l'argile qui peut être contaminée alors comment est-ce qu'on guérit bien c'est relativement facile la maladie on a une flore normale on attrape une gingivite par manque de soins ou toutes sortes de raisons facteurs locaux et on va se retrouver avec une infection parodontale et la présence de ces parasites et de l'exonégalophagie alors pour en guérir il s'agit simplement de faire le chemin inverse s'assurer qu'on n'a pas de gingivite enlever les globules blancs enlever les parasites et c'est vraiment relativement facile si on veut avec une année de participation avec le patient de retrouver un biophile normal et tous les patients qui retrouvent un biophile normal vont guérir de leur maladie parodontale alors il faut détecter tôt de préférence chez les adolescents s'assurer qu'on ait le microscope chez les jeunes adultes parce que c'est là souvent que la maladie entre 20 et 30 ans qu'on va attraper cette maladie on va attraper les parasites sous toutes les conditions et puis guérir la maladie c'est de retrouver une flore saine alors à gauche vous avez typiquement un biofilm un microbiote si on veut du sulcus parodontal infecté et puis à droite vous retrouvez peu de bactéries quelques cellules épithéliales peu d'activité alors qu'à l'origine on avait chez le même patient des globules blancs partout de l'infection et plein de parasites qui se baladent un peu partout alors l'analyse microbienne est relativement facile à faire et commode maintenant pour le succès pour les dentistes et les parodontistes il faut je crois s'assurer d'avoir un microscope il faut s'assurer que le patient est guéri de sa maladie parodontale surtout avant de poser des implants autrement on risque d'avoir une infection secondaire au niveau des implants alors il faut s'entraîner à la méthode et là je voudrais remercier le groupe Amib alors on a plus de 800 dentistes en France et plusieurs dentistes au Québec qui utilisent la méthode alors merci à tout ce groupe de continuer à faire un aussi bon travail ce qu'on a pu constater dans l'étude avec les 5 cabinets qui sont là alors pour l'avenir il faut regarder les publications alors ce qu'on remarque c'est qu'il y a beaucoup de journaux dentaires qui refusent les publications alors qu'on a actuellement beaucoup de publications dans des journaux médicaux soit parasites des journaux médicaux médecine tropicale etc alors il serait grand temps que les dentistes et les parodontistes puissent ouvrir leur sentiment à quelque chose de différent et arrêter de parler simplement de bactéries et que la maladie est chronique la maladie n'est pas chronique elle est chronique parce qu'on laisse en place une infection permanente alors aussitôt qu'on enlève cette infection on peut guérir de la maladie parodontale alors pour plus de renseignements vous pouvez retrouver nos sites internet en français et en anglais alors en français www.parodontite.com vous allez trouver plein de choses plein de points relatifs à tout ça avec des directions sur d'autres films YouTube et ainsi les formations que vous pouvez retrouver pour les dentistes durant toute l'année en France et au Québec et probablement aux États-Unis très prochainement et enfin vous avez le site anglais Periocure IIP pour Institut International de Parodontie où vous retrouvez les mêmes notions sur le site anglais alors dans ces deux sites vous allez retrouver le protocole de guérison parodontale Bonheur du Noyer qu'on a mis au point et mis en copyright en 2014 alors l'un et l'autre vous allez retrouver le protocole en français et en anglais protocole qui fait une centaine de pages mais qui explique très bien comment on peut guérir de cette infection parodontale voilà et puis vous allez retrouver aussi sur les sites surtout le site Periocure IIP vous allez retrouver le livre de Trevor Lyons que nous avons gracieusement déposé sur le site internet en PDF alors vous allez retrouver en deux portions le livre de Trevor Lyons par écrit ainsi que toutes les images de son merveilleux volume alors ce qu'il nous reste à faire c'est des choses comme ici des études confocales des colorations pour finir de démontrer la pathogénicité de l'amibe face au neutrophile parce qu'il va se nourrir vraiment du noyau du neutrophile alors merci pour votre écoute chers patients chers dentistes chers parodontistes on espère que ça va nous permettre de faire avancer et on va souhaiter une bonne santé parodontale à tous malgré la controverse on pense que parfois il faut qu'il y ait une certaine controverse pour faire avancer le dossier alors merci à vous au revoir